L'histoire de Clara, c'est une histoire vraie. Clara ne s'appelle pas Clara dans la réalité, mais elle existe. J'ai rencontré un jour cette femme qui m'a raconté son histoire, qui a commencé à me raconter son histoire. Et notamment, elle a commencé à me raconter son enfance. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'il y avait des éléments vraiment extrêmement étonnants, des choses que je ne connaissais pas du tout. J'ai commencé à lui poser des questions, et puis petit à petit, je lui ai demandé si je ne pouvais pas l'enregistrer. Parce que je trouvais que ce qu'elle me racontait était vraiment assez exceptionnel et vraiment très intéressant. Et donc, elle a accepté et je l'ai enregistré. Et à partir de là, j'ai gardé ce matériau que j'avais, qui était des petits enregistrements avec un caméscope, un tout petit caméscope. C'était la seule chose que j'avais sous la main à l'époque. Et elle s'est installée sur un fauteuil comme moi aujourd'hui, et elle m'a raconté. Et je lui ai posé très peu de questions, parce que j'étais assez timide. Et à l'époque, je n'écrivais pas encore des biographies. Les biographies pour les familles que j'écris maintenant, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, je pense que c'est la rencontre avec Clara qui m'a donné envie de faire ça. Ce n'est pas la seule. J'ai rencontré d'autres gens qui, comme ça, des fois, dans le train, dans la rue aussi, ont commencé à me raconter des choses. Et puis, ça m'intéressait tellement que j'ai posé des questions et j'ai essayé d'en savoir plus. Mais Clara, enfin la vraie Clara, a été la première. Et j'ai gardé ce matériau, ces petites cassettes de caméscope. Et je me suis dit qu'un jour, j'en ferais quelque chose. Mais je ne savais pas exactement quoi. Bien sûr, j'aimais écrire, donc j'imaginais que ce serait quelque chose d'écrit. Et petit à petit, je me suis dit qu'il fallait en faire un roman. Et en fait, ça a pris du sens quand je me suis dit que je n'osais pas lui poser les questions, toutes les questions que j'aurais voulu lui poser. Et donc, je me suis retrouvée avec son histoire, mais elle était incomplète. Et donc, il y avait des choses où ça aurait mérité que je pose des questions, mais que je n'osais pas poser. Donc, j'ai inventé. Et donc, je me suis dit, le roman, il se prête bien à ça. Je vais pouvoir combler la dentelle de ce qu'elle m'a raconté et en faire quelque chose de fictionnel. Donc, l'histoire, c'est celle d'une femme d'origine sicilienne dont les grands-parents sont venus s'installer en Tunisie aux alentours de 1905-1908, au début du XXe siècle. Et elle est née à Grombalia, dans une petite ville de Tunisie. Cette famille a fui la misère sicilienne pour essayer de prospérer dans ce pays qui offrait des opportunités importantes pour les Européens. Et elle a réussi à s'installer et à vivre confortablement. Le père a réussi à avoir un métier intéressant. La grand-mère a réussi même à acheter plusieurs biens immobiliers. Ils ont vraiment réussi à s'installer dans ce pays qui est devenu le leur. Et puis, est arrivée la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, la Tunisie a été occupée pendant six mois par les Allemands. C'était un fait que moi, j'ignorais complètement. Je ne connaissais pas du tout cette histoire. Et ça fait partie des choses qui m'ont intriguée dans ce qu'elle m'a raconté. Elle m'a dit « Quand les Allemands sont arrivés, ça a changé complètement le destin de ma famille. » Or, moi, je ne savais pas que les Allemands s'étaient installés en Tunisie. Je ne savais pas qu'ils étaient restés six mois dans ce pays. Et là, je me suis dit « Il y a quelque chose d'intéressant à creuser. » Donc, je me suis beaucoup documentée. J'ai cherché des informations. Et puis, ça m'a permis d'alimenter le récit de l'histoire de la famille de Clara. « Les Zones Noires », ça fait référence à l'empoisonnement du père de Clara. Le père de Clara, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été accusé de collaboration. Donc, il a été emprisonné. Et Clara dit qu'il est mort en prison et qu'il a été empoisonné. Et la preuve de cet empoisonnement, c'est que des années plus tard, quand on a déterré ces eaux, on s'est aperçu qu'ils étaient noirs. Alors, la question qui vient, c'est pourquoi on a déterré ces eaux ? Et on a déterré ces eaux parce que, quand il y a eu l'indépendance de la Tunisie, évidemment, les Tunisiens ont voulu récupérer ce qui leur appartenait au départ. Les noms des rues ont changé et il y a des endroits qui ont été complètement modifiés. Et notamment, les cimetières où étaient enterrées les communautés européennes et juives. Il y a beaucoup de cimetières qui ont été complètement détruits. Et le père de Clara, qui était enterré à Grombalia, ses restes ont été déterrés comme ceux de ses compatriotes. et quelqu'un a envoyé une lettre à Clara pour lui dire « Voilà, les eaux de votre père ont été déterrées et ils étaient noirs ». C'est en tout cas ce qu'elle raconte. C'est là aussi où c'est important parce que c'est quand même beaucoup un livre sur le souvenir. C'est un livre sur la façon dont on raconte sa propre vie. Je ne dis pas que ce que Clara dit est vrai, mais par contre, elle dit que son père a été emprisonné, qu'il a été empoisonné, qu'il n'a pas collaboré et que ses eaux étaient noires. Dans le roman, je me suis permise des choses. J'ai réinterprété des choses. Je me pose des questions aussi sur ce qu'elle raconte. Parfois, je mets en doute sa parole. Je me dis « Elle raconte ça, mais moi, j'ai fait des recherches sur le contexte et je m'aperçois que peut-être ce n'était pas tout à fait ça ». Et puis aussi, elle, elle a des convictions sur ce qu'elle a vécu. Elle est persuadée de certaines choses. Et moi, quand j'enquête, parce que c'est un vrai travail d'enquête, quand j'enquête, je me dis « Peut-être que ce n'était pas tout à fait comme ça ». Et c'est ça qui est passionnant, en fait. Cette enquête que j'ai menée, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va chercher dans les archives de Lina, on va chercher dans des livres qui existent, que ce soit des romans ou des livres plus documentés. Et on se dit « Mais elle, elle raconte ça, mais en fait, les autres ne racontent pas tout à fait comme ça ». Donc, où se place la vérité ? Ça aussi, c'est intéressant. Surtout quand on parle d'histoire, de l'histoire avec un grand H. La vérité, elle est où, en fait ? Est-ce qu'elle est dans ce que les gens racontent au niveau personnel, intime ? Ou est-ce qu'elle est dans ce que les livres d'histoire racontent ? Et qui font parfois des pages et des pages de faits qui sont résumés en un mot dans les souvenirs des gens. « La guerre est arrivée ». Il y a un passage comme ça, un moment dans le livre, où Claret, elle dit « Et puis la guerre est arrivée ». Et c'est ce qui a changé le destin de sa famille. Et dans les livres d'histoire, on n'a pas « La guerre est arrivée », on a des détails, on a des chiffres, on a un nombre de morts, on a des dates avec des bombardements. Dans les souvenirs, c'est pas ça. C'est très différent. Et je trouve que les deux se complètent vraiment très bien et que c'est passionnant de confronter les deux, de venir faire en sorte que les deux se frictionnent et il en sort des choses vraiment très intéressantes.